La table ronde répond donc à l'intitulé suivant « La vie éternelle, comment t'y croire ? » Tout dépend de la ponctuation. Si vous mettez « La vie éternelle, comment t'y croire ? » Vous entendez ce que ça veut dire « La vie éternelle, comment t'y croire ? » Si vous mettez un point d'interrogation, « La vie éternelle, comment t'y croire ? » De quelle manière peut-on y croire ? Comment l'exprimer ? Comment dire sa foi ou son espérance ? Donc c'est à cela que vont être confrontés 4, 5 orateurs. D'abord Philippe Godin, à ma droite, philosophe, je crois que c'est très bien de commencer par la philosophie, et président du conseil presbytéral de la paroisse de l'oratoire. Christine Durand-Lays, à sa droite, que nous avons parfois entendue déjà dans cette chaire de l'oratoire, qui anime un poste d'évangélisation à Aubervilliers. Vincent Hubach, à droite, qui est pasteur de la paroisse du foyer de l'âme, tout près de la Bastille, rue du pasteur Wagner, ça a été pendant très longtemps la seule rue de Paris qui était attribuée à un pasteur, et cette paroisse a fêté l'année dernière les cent ans de la construction du temple. Nous aurons ensuite un moment musical, et je suis très heureux d'accueillir Marion Unal, qui est ici. Elle n'a pas voulu que je la présente professionnellement ou avec tous ses titres comme violoncelliste, mais elle en a plusieurs, et son violoncelle est même un instrument historique. Alors elle veille sur lui et ne le quitte pas des yeux. Merci à Marion Unal, donc, d'être des nôtres. Après ce morceau et cet intermède musical, deux autres interventions, Raphaël Picon, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, doyen de cette faculté, et rédacteur en chef d'Évangile et Liberté. Et le pasteur du lieu, Marc Pernaut, qui, comme son voisin, a été mon étudiant en son temps. Marc Pernaut, qui, comme pasteur de la paroisse, fera la dernière intervention. Après ces deux interventions, nous aurons de nouveau un moment musical, au violoncelle, puis des débats. Un moment débat entre les intervenants et un moment débat avec la salle. Mais compte tenu des difficultés acoustiques de ce temple, et peut-être du très grand nombre d'interrogations qui vous habitent, nous demandons à celles et ceux qui veulent poser une question, de la rédiger par écrit. Je crois que Marc Pernaut vous a distribué des papiers à cet effet. Vous les apportez tout simplement sur cette table, et nous ne pourrons répondre, bien entendu, qu'à certaines de ces questions. Précisez bien, s'il le faut, si votre question s'adresse à tous les orateurs, ou seulement à l'un d'entre eux, pour qu'on puisse lui confier l'interrogation. Ensuite, nous conclurons cet après-midi par un autre morceau de violoncelle, et il est prévu d'arrêter au plus tard, à 16h30. Vous avez tout le temps de voter pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à moins que vous apparteniez à un lieu où les jeux sont faits. Ainsi soit-il, où les jeux sont faits. Alors, je donne avec reconnaissance la parole à Philippe Gaudin, et je serai un peu terroriste, parce que j'interromperai les personnes à la fin du temps qu'il leur est imparti. Au principe, pour lui, comme il introduit, un quart d'heure, et pour les autres, dix minutes. Compte tenu de mes origines suisses, vous savez bien que j'ai avalé un coucou, et que les heures sont les heures. Cher Philippe, nous t'écoutons, et je te passe... Voilà. Donc, bienvenue à tous dans ce temple de l'oratoire, et sous les auspices, non pas de l'être suprême, mais d'évangile et liberté. Et je serais tenté de dire, évangile et donc liberté. Voilà. Alors, j'ai effectivement un privilège absolument exorbitant sur mes camarades de jeu, c'est que je vais vous présenter la vie éternelle en 15 minutes, tandis qu'eux n'auront que 10 minutes. Voilà. Blague à part, tout le monde sent bien, tout le monde comprend bien qu'il y a une difficulté, non seulement, évidemment, dans la question, comment y croire, et dans les deux sens que Laurent vient d'indiquer, mais il y a une difficulté dans les termes mêmes. La vie éternelle. Je crois qu'il est très difficile de dire ce qu'est la vie. Si vous demandez à un biologiste ce qu'est la vie, il va partir dans des considérations très longues et très compliquées. Ce n'est pas du tout simple de dire ce qu'est la vie. Quant à l'éternité, je crois qu'on connaît un embarras d'une nature différente, mais un grand embarras aussi. On dit que Platon définissait le temps comme l'image mobile de l'éternité. Alors, si l'on dit que, effectivement, l'éternité est l'image fixe du temps, je ne sais pas si on est beaucoup avancé. Difficulté à définir les simples termes, vie et éternité, difficulté, plus encore, à définir l'expression vie éternelle, qui semble, de premier abord, tout à fait contradictoire. Donc, ce que je vais essayer de faire, effectivement, je vais céder à la tentation quand même d'essayer de dire quelque chose conceptuellement, même si je ne suis pas tout à fait sûr de tenir le temps. Je vais donc essayer de faire un travail de définition pour essayer de préparer un petit peu la question. Je n'entrerai pas à proprement parler dans la réponse, en tous les cas, pas d'un point de vue théologique. J'aborde la question philosophiquement par, je dirais, simplement ce travail de définition des termes. J'aurais presque envie de dire que l'approche philosophique, quand on pose la question, par exemple, est-ce que Dieu existe ? L'approche philosophique, plutôt que de se jeter sur la question de savoir qui est Dieu ou ce qui est Dieu, le philosophe, spontanément, cherche à méditer sur la signification du verbe exister. Alors, pourquoi est-ce que l'expression même « vie éternelle » semble contradictoire ? Eh bien, tout simplement parce que ce qui est vivant finit toujours par mourir. Certitude empirique, certes, mais certitude quand même. Donc, première vérité. Deuxième vérité. Seul ce qui est vivant peut mourir. Donc, par ce premier travail, on trouve deux sens, en quelque sorte. Et pour définir la vie, il est parfois plus commode de méditer sur la question de la mort. Premier sens pour la mort, c'est ce qui vient à la fin de la vie. Dans le jargon des philosophes, c'est la mort au sens ontique. Et deuxième définition, la mort, c'est le fait de pouvoir mourir. Et de pouvoir mourir à chaque instant et à tout âge. C'est ce qu'on appelle la mortalité de l'homme. C'est la mort au sens ontologique, en tant qu'elle fait à proprement parler de la condition humaine, mais aussi de la condition peut-être de tout vivant. Le vivant est précaire par nature et quel que soit son âge. Il y a une double présence de la mort au sein même de la vie, soit à sa fin et à son terme, soit à tout moment, à tout instant. Mais si donc, la mort est présente au sein même et au cœur de la vie, il me semble qu'il y a aussi la présence d'un désir, d'un dur désir de vie éternelle, mais qui doit être interprétée et qui peut lui aussi prendre plusieurs sens. Vous n'entendez pas bien ? Si on se souvient de la première définition, Le désir de vie éternelle, ça signifie tout simplement le désir de continuer à toujours vivre. Mais vous vous rappelez cette histoire que racontait Swift de ceux qui avaient demandé l'immortalité, mais qui avaient oublié de demander l'éternelle jeunesse. Ils ont été condamnés au pire des supplices de ne pas pouvoir mourir et d'être dans une décrépitude de plus en plus grave. Autrement dit, le désir de vie éternelle dans son premier sens, c'est tout simplement, en fait, non pas tellement le désir d'immortalité, mais c'est le désir tout simplement d'être heureux, de pouvoir continuer à être toujours heureux. C'est-à-dire de jouir de tous les biens de cette vie. autrement dit, ce désir en ce premier sens renvoie tout simplement au désir d'éloigner la déchéance de la maladie et de la mort. Mais le désir de vie éternelle peut avoir un sens plus profond encore, si on se rappelle de la deuxième définition que nous avons donnée de la mort, c'est le désir de dépasser notre condition mortelle, le fait de pouvoir mourir à chaque instant. Et ce désir de dépasser notre condition mortelle n'est certainement pas sans rapport avec notre condition temporelle. car si le présent est précisément ce qui meurt à chaque instant, c'est peut-être parce que nous sommes mortels que nous sentons le temps passer, c'est-à-dire le présent mourir à chaque instant en nous. Autrement dit, et là malheureusement je ne peux pas développer, mais c'est à mon avis la veine philosophique la plus intéressante, il faut penser le temps à partir de la mort et non pas la mort à partir du temps. En ce sens-là, la mort n'est pas une conséquence des effets et des ravages du temps, mais c'est le temps qui est une conséquence de notre être mortel. C'est parce que nous sommes mortels que pour nous il y a cette expérience si particulière qui est celle du temps et du temps que nous sentons passer. Ce qui m'amène à donner trois définitions du temps. Première définition du temps, je regarde ma montre et en ce sens-là, le temps est défini comme la mesure conventionnelle d'un mouvement. Le mouvement de cette petite machine qui s'appelle la montre. Je regarde le bracelet de ma montre et je constate qu'il est usé. C'est une deuxième définition du temps définie cette fois-ci comme la durée dans laquelle toutes les choses sont plongées et qui les soumettent toutes à l'usure. Mais il y a une troisième définition du temps. C'est l'angoisse que j'éprouve et tout à fait actuellement d'ailleurs à l'idée que je n'ai plus assez de temps, que le temps m'est compté. Alors, ce n'est pas simplement pour faire telle ou telle petite action. Ce sentiment que le temps m'est compté, c'est la condition même de l'homme. C'est l'angoisse. Ce n'est pas une angoisse si vous voulez qui me saisit particulièrement à un moment plutôt qu'à un autre. C'est une angoisse liée à l'existence même de l'homme et qui fait que nous ne pouvons pas vivre sans cesse faire des projets. Qui n'a un jour quitté sa maison pour aller au travail et regarder avec envie son chat en train de dormir sur son coussin. Les animaux sont et ça leur suffit bien. Nous, nous avons toujours le projet d'exister. Ce qui est particulièrement excitant et particulièrement angoissant et pénible. Et c'est la raison pour laquelle sans doute il y a au cœur de la vie le désir d'en finir avec la condition humaine qui est liée à une forme d'angoisse métaphysique et qui est liée à l'existence même de l'homme comme être temporel. Les animaux sont dans la durée, les hommes sont dans le temps. Autrement dit, nous avons vu les deux formes que peuvent prendre le désir de vie éternelle. Nous avons vu deux définitions en quelque sorte de la mort et trois définitions du temps. Et cela fait voir ou fait comprendre qu'au cœur de la vie il y a quelque chose d'autre que le simple désir de vivre. La vie n'est pas en elle-même une raison de vivre. Ce que nous voulons c'est vivre heureux et non pas vivre pour vivre. Et c'est vrai que le désir de mourir par fatigue ou lassitude ce que les psychanalystes appellent la pulsion de mort qu'on confond avec l'agressivité qui est au contraire la pulsion de vie. La pulsion de mort fait partie de la vie mais aussi si l'on veut vivre pour le bonheur on veut vivre pour l'honneur. plutôt mourir que c'est sans doute le propre aussi de la vie humaine dans certaines circonstances. Et au-delà de ces deux manières de dépasser la vie comme données biologiques il y a aussi ce désir de dépasser l'angoisse existentielle à l'égard du temps. Ce qui fait surgir in fine une troisième définition de la mort. Nous en avions vu deux ce qui arrive à la fin de la vie ce qui peut arriver à chaque instant et la troisième définition de la mort c'est non plus le passage mais ce qui serait après ou au-delà. Et là nous nous rapprochons un petit peu de notre sujet à savoir la vie éternelle. Donc ce qui est certain c'est qu'il y a j'espère l'avoir un petit peu thématisé un désir de vie éternelle. Vous vous souvenez de ce slogan de 68 sans doute le plus beau prenez vos désirs pour des réalités. Et vous savez qu'à partir de là il y a deux grandes options philosophiques. il y a ceux qui disent quelle erreur que de croire que de la réalité du désir on peut conclure à la réalité de son objet qu'il y ait un désir de Dieu ne prouve pas l'existence de Dieu qu'il y ait un désir de vie éternelle ne prouve pas que cette vie éternelle soit possible ou au contraire ceux qui à partir de la réalité du désir justement construisent toute une attitude philosophique ou théologique. Il y a deux grandes familles me semble-t-il. La première consiste à dire au fond les contradictions les tensions que nous subissons pendant notre vie vont se résorber pour dire les choses d'une manière un peu brutale et vulgaire calmez-vous car de toute manière un jour vous serez définitivement calmés. C'est la veine de toutes les sagesses et de toutes les religions du monde accepter la mort car elle est naturelle à l'homme. et donc il y a une éternité de la mort plutôt qu'une éternité de la vie. La mort est anti-somatique et anti-psychique parce que la mort divise le corps ou l'individu qui étymologiquement veut dire ce qui est indivisible et la mort fait disparaître la réalité substantielle du psychisme ou de l'âme. Donc que l'on soit spiritualiste ou matérialiste c'est une métaphysique de la dissolution et de la sérénité. Et l'autre grande attitude très différente consiste à dire que précisément la résorption de nos contradictions et de nos conflits viendra de la victoire du désir et non pas de son extinction. et alors à ce moment-là les choses sont très différentes et vivre ne consiste pas à accepter de mourir mais vivre consiste à certes en comprendre la réalité en quelque sorte mais vivre consiste à se battre en quelque sorte contre la mort et à espérer au-delà de la mort ce qui peut signifier aussi le fait de croire à l'indivisibilité de l'individu dans sa dimension corporelle et dans sa dimension spirituelle. Je rajoute quand même une phrase de conclusion ces deux attitudes sont présentes dans la Bible elle-même même s'il me semble que l'originalité de la Bible et du Dieu biblique est quand même de faire le choix de la seconde attitude métaphysique et plus encore avec l'Évangile. Voilà. Vous voyez qu'il est possible contrairement à ce que l'on pense parfois de comprendre très bien un philosophe. Je précise que Philippe Godin vient de publier un livre lui aussi très compréhensible sur la religion et Nietzsche Nietzsche et la religion. Je crois qu'il est au comptoir de librairie cet ouvrage j'espère. Je donne la parole à Christine Durand-Leyes qui est aussi membre du comité de rédaction d'Évangile et Liberté. Merci. Est-ce que tu dois annuler le comité de l'Évangile ? Voilà. Donc comme ça, ça va ? Oui. D'accord. Donc la vie éternelle, grand bond en avant, éternel bond en avant si l'on peut dire. Eh bien moi, je veux vous proposer de prendre la question par un bond en arrière qui n'est peut-être pas aussi long mais qui va nous emmener, vous emmener dans une petite promenade dans les langues bibliques parce que j'ai estimé qu'il fallait d'abord suivre l'intuition des réformateurs et qu'un retour aux sources des langues dont nous parlons quand on parle de vie éternelle est souvent fructueux. Et puis finalement, pour éclairer ces termes qui nous sont dictés surtout par l'Évangile, la vie éternelle comme un espoir, comme une promesse, autant aller regarder de près ce qu'il y a dans l'original. Dans l'expression vie éternelle, c'est surtout le mot éternel auquel on s'attache en premier pour en creuser le mystère. Dans l'Antier Testament, l'éternité, c'est surtout l'attribut de Dieu, de son œuvre, de l'étendue de son projet et de son règne. Comment le dire mieux que quand Dieu se nomme lui-même dans le buisson ardent d'une façon qui est pratiquement intraduisible car ce nom tourne précisément en énigme autour des notions d'être et de temps. Je suis, je serai, qui je suis, qui j'étais, qui je serai, qui sera. Voilà mon nom pour l'éternité, d'où cette traduction du tétragramme sacré l'éternel. Éternel nous vient du latin éternus, éternitas pour l'éternité et qui tente de traduire un mot grec du Nouveau Testament qui est très largement attesté et pourtant pour nous, Français, bien embarrassant car il n'a donné aucun mot courant en français. Ce mot grec c'est aïone avec l'adjectif qui lui est associé. En français, cela donne éon. Dans le langage des anciens gnostiques, les éons sont des émanations du principe divin initial, mais ils sont cela de côté. Rien à voir, bien sûr, avec le célèbre chevalier du même nom passé à l'éternité pour des raisons tout autres. Peut-être trouver une piste en soufflant sur la poussière des antiques Théogonies, aïone, éon, et fils de Kronos. Ce qui voudrait dire que l'éon n'est qu'une partie du temps absolu, du temps total. Et peut-être saisissons-là nous une piste dans cette question de la vie éternelle, l'éon, l'aïone du Nouveau Testament comme une fragmentation du temps. Mais dans le Nouveau Testament, ce mot aïone qui a donné éternel, a bien des significations. L'aïone, c'est peut-être simplement le monde présent avec une signification presque locale. C'est ce monde ou bien ce siècle qui se caractérise souvent par une nature mauvaise, une mondanité suspecte qui contraste avec la perfection de celui à venir. là, le temps et l'espace se confondent comme dans l'expression désuète « vivre dans le siècle » encore présent dans les expressions « clergé séculier » « clergé régulier ». Mais l'aïone est plus souvent une vaste portion de temps qui amène parfois abusivement vers l'idée d'éternité, c'est-à-dire de temps sans fin. car le fils de Cronos ne saurait régner pour quelques malheureuses années, il lui faut sa large part de temps et voici que l'aïone élargit son aspect chronologique « siècle, génération sont bien peu de choses ». Dans le Nouveau Testament comme d'ailleurs aussi chez Platon, aïone est synonyme d'éternité et plus spécialement lorsqu'il est redoublé par un pluriel « les éons des éons » traduit en français notamment « les éons » et aussi lorsqu'il est redoublé encore de façon plus superlative « les éons des éons » traduit en français notamment dans des conclusions de formules liturgiques sous la forme bien connue « les siècles des siècles ». Donc l'infinie succession des siècles ou éons équivaut pratiquement à l'éternité d'autant qu'elle est plus le plus souvent corrélée avec la gloire ou le règne sans fin de Dieu ou du Christ. Mais avons-nous assez creusé cette idée de succession des temps ? Il est vrai que l'accumulation de l'immensité des temps successifs rejoint l'éternité et pourtant et pourtant est-ce trop solliciter les mots que de suggérer ceci que la notion d'éternité fait penser à quelque chose de lisse de sans rupture ni changement ni événement qui rend logique le fait qu'on le rapporte à Dieu qui est le même hier aujourd'hui éternellement. Mais cette notion d'éternité si lisse et si longue passe à côté de ce que peut nous apporter cette autre notion de succession des temps ou l'idée d'une rupture de quelque chose de l'ordre de l'événementiel arrive. Il nous permet de réfléchir non pas à la quantité mais à la qualité du temps notion suggérée comme nous l'avons vu tout à l'heure par la méchanceté d'un siècle présent opposée à l'idéal d'un siècle à venir. Car le changement d'air la succession des aïones des éons ne marque pas seulement un renouvellement de notre temps linéaire qui de toute façon n'est qu'une façon bien culturelle de voir le temps. Il y a à discerner un changement qualitatif à chercher peut-être dans ce petit mot de trois lettres si petit le coucou me dit trois minutes ce mot de vie. Dans l'expression la vie éternelle ce n'est pas la notion de vie qui à première vue paraît la plus compliquée parce que la vie sinon c'est simple on naît on vit on meurt et si on vit elle devient éternelle si on vit indéfiniment. Mais là on reste à nouveau dans la notion de quantité sans approfondir quelle sorte de vie cela pourrait être. Or notre vocabulaire est très pauvre pour rendre la notion de vie présente dans le Nouveau Testament. il y a deux mots il y a le mot bios qui a donné biologie entre autres qui est très peu employé et puis il y a le mot zoé qui a donné zoologie aussi un très joli prénom spécialement présent chez Jean et cette zoé est une toute autre sorte de vie il est frappant qu'elle n'est pas souvent accordée avec le mot éternel elle est employée absolument c'est la vie tout court mais pas n'importe quelle vie c'est une vie qui fait l'objet d'une promesse de choix personnel d'une réponse aux propositions de Dieu celui qui écoute mes paroles est passé de la vie à la mort une vie dont on sent bien qu'elle n'a pas besoin d'être qualifiée d'éternelle pour représenter un don divin différent de la vie biologique cette vie qu'elle soit exprimée absolument la vie tout court ou corrélée à l'aïon la vie éternelle n'est peut-être pas à rechercher du côté de l'éternité d'une vie sans fin comme reflet de notre peur de nous dissoudre dans l'indifférencié après notre mort et donc de notre désir de nous survivre non pas seulement éternellement mais de façon personnelle en quelque sorte le rêve d'une réincarnation mal comprise or le vocabulaire du Nouveau Testament permet de relire la quantité en qualité et de proposer la subvention de notre temporalité celui qui écoute mes paroles est passé de la vie à la mort avant même la mort biologique il y a irruption d'une autre vie au coeur même de l'existence humaine et là se joue quelque chose de bien plus riche que cette énigmatique notion d'une auto-survivance post-mortem sans fin dont on ne sait pas trop comment la comprendre une façon aussi plus riche de comprendre la temporalité en sortant de la notion de ce temps linéaire comptabilisé quantitativement où la mort biologique constitue la rupture à réparer à l'aide d'une vie nouvelle sans fin vie et mort deviennent des notions non plus quantitatives mais qualitatives donc s'il nous reste peu de temps je passe à la conclusion donc je passe trois pages et bien je dirais aussi la vie c'est peut-être aussi à chercher dans cette phrase de Jésus qui dit je suis le chemin la vérité et la vie moi je suis la résurrection et la vie Jésus ne fait pas que parler de la vie de la vie éternelle il se nomme lui-même cette vie et là nous touchons du doigt une nouvelle qualité de cette vie qu'elle soit ou non celle des éons celle des aïones éternelles la vie n'est plus quelque chose à considérer c'est quelqu'un à rencontrer la vie devient relation entrer dans l'éternité du divin peut-être mais pas seulement pour nous survivre dans les siècles des siècles c'est entrer dans cette vie qui est Christ c'est être en relation c'est donc accepter de sortir de nous-mêmes de nos limites de nos peurs de finitude c'est entrer en relation donc éclater sa petite dimension propre à celle des autres à celle de l'autre qui est une forme d'infini peut-être la vie éternelle merci Christine à deux reprises tu as dit passer de la vie à la mort au lieu de passer de la mort à la vie je ne sais pas si vous avez remarqué non mais les trois minutes m'ont perturbé ça m'est arrivé à plusieurs reprises aussi dans des cérémonies de bénédiction nuptiale de dire que Dieu ne sépare pas ce que l'homme a uni voilà on commet on commet ces erreurs mais les gens rectifient d'eux-mêmes et à propos de ce que disait Philippe tout à l'heure dans la montagne magique de Thomas Mann il y a une personne qui meurt en poussant des cris de révolte et d'angoisse et le médecin lui dit ne faites pas tant de manières ce qui vous arrive arrive à tout le monde alors cher Vincent Hubac donc pasteur du foyer de l'âme et membre aussi du comité de rédaction d'évangile et liberté à toi la parole pour dix minutes je prends mon coucou si tu consommes du fruit de l'arbre tu mourras et la Genèse nous dit qu'effectivement l'homme a consommé du fruit de l'arbre et donc il va mourir le mythe de la Genèse car c'est évidemment un mythe dont il s'agit à cet avantage c'est de pouvoir parler de la vérité à travers des images car cette vérité nous est souvent inaccessible avec les mots de tous les jours l'homme va mourir et il prend conscience de cet acte final pour lui et je crois qu'effectivement l'homme à partir de ce moment-là a cette spécificité c'est qu'il sait il sait qu'il va mourir et que donc le temps qui lui est imparti est compté et limité c'est ce résultat de ce qu'on appelle la chute mais je pense que c'est plutôt plus une élévation que la chute en ce qui me concerne parce que la conscience de la mort est bien le moteur de la vie on peut effectivement entrer dans une définition de la vie comme étant la durée sans avoir bien conscience que le temps passe et être comme un gros matou sur son coussin et c'est vrai qu'on peut vivre ce type de vie mais je ne sais pas si c'est une vie très intéressante peut-être que certains humains vont dans ce sens mais je ne crois pas que ce soit un très bon sens je dirais que c'est plutôt une absence de sens la mort nous fait vivre la mort nous fait vivre parce qu'elle nous dit tu n'as pas trop de temps et ce temps il va falloir que tu l'utilises au mieux alors qu'est-ce que c'est que le temps dans cette manière de voir ce temps je dirais c'est un petit peu la troisième définition qui a été donnée cette angoisse que l'homme peut avoir qui le prend et qui le presse et qui lui fait dire que la quantité des événements qu'il va avoir à négocier et bien cette quantité est limitée le temps pour moi c'est la succession des événements que nous rencontrons quelle que soit la nature de ces événements et qui peuvent être évidemment extrêmement variés et cette succession des événements se mesure en ce qui nous concerne peut-être plus que par une montre ou un coucou par la rotation de la Terre sur elle-même et de cette Terre autour du Soleil ce qui fait que cette mesure du temps devient très relative évidemment mais cette succession des événements elle est là il faut la négocier et donc je crois que chaque fois que nous sommes face à un acte et bien il faut souvent choisir ou le faire ou ne pas le faire ou choisir entre plusieurs manières de faire ou choisir plusieurs types d'actes qui se posent là devant moi dans la vie et donc d'abord j'expérimente ce que peut être un petit peu la mort par le deuil de ce que je ne peux pas faire mais parce que ce temps est court qu'il est compté et que je suis bien obligé de vivre ce deuil qui est garant d'une certaine efficacité et qualité de la vie puisque je choisis normalement ce qui est optimal pour moi tel que je l'évalue je dis que donc pour moi la mort a ce signe intéressant que ça nous c'est très existentiel ça nous fait sortir de nous-mêmes pour aller véritablement à une recherche de l'efficacité de l'optimum la mort ça fait choisir ça pousse à choisir et ça pose aussi le problème de la liberté c'est plusieurs choses face à moi qui s'imposent à moi et si je suis bien obligé de choisir il faut que j'exerce absolument cette liberté et la mort est évidemment là tout à fait comme je dirais l'aiguillon l'aiguillon de la liberté de l'individualité qui fait que parce que je suis libre de choisir et bien je suis seul face au choix et je choisis in fine et donc mon identité est posée là aussi par cette notion de la mort qui est là c'est vrai qu'on pourrait dire que la mort est une sorte de dynamisme finalement qui est là il n'empêche que quelle que soit la manière dont on appréhende la mort et le temps qui sont liés et l'existence qui sont liées évidemment il faut rester modeste face à l'événement parce que l'événement reste malgré tout de l'ordre de l'inconnu et plus de la foi que du savoir et lorsque l'on parle de cette de cette question il est plus intéressant et peut-être plus sérieux de dire je crois plutôt que je sais la mort et le temps sont liés ils sont liés mais ils s'inscrivent dans une réalité qui est plus grande qui est l'éternité parce que la mort devient une dégradation de la vie le temps est pour moi aussi une dégradation de l'éternité et c'est là où effectivement il y a quelque chose les choses vont se nouer l'éternité est de l'ordre de la plénitude pour moi il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après l'éternité peut se saisir que dans le pendant un éternel présent et l'éternité est ce qui recueille finalement nos actes de vie ce qui est ineffaçable ce qui subsiste lorsque plus rien ne reste au final lorsque la succession des événements s'arrête qu'il n'y aura plus d'événements après dans l'ordre du temps de cette temporalité et bien il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité de la visite du ciel sur la terre finalement qu'est-ce qui est de l'ordre de cette éternité ici lorsqu'il y a un baptême par exemple que l'on prononce le nom d'une personne ce nom est prononcé dans l'éternité c'est ineffaçable et lorsque les événements de cette personne s'arrêtent la succession des événements de cette personne s'arrête le nom reste quand même inscrit dans l'éternité parce que ce nom a été mis en relation avec Dieu qui accueille ce nom cette personne et c'est cela pour moi l'éternité c'est cette visite du divin dans l'humain du kairos dans le chronos finalement de l'éternité dans la temporalité ce qui reste et qui est ineffaçable ce qui est de l'ordre de la vie au sens fort du terme c'est à dire de l'amour et de la liberté sachant que l'amour et la liberté sont liés effectivement à la présence de Dieu je ne voudrais choquer personne ici mais c'est une manière de voir qui m'est personnelle et peut être partagée avec beaucoup d'entre vous mais c'est vrai que le mystère demeure au final et que l'on reste avec un point d'interrogation ce point d'interrogation auquel on essaye de répondre tant bien que mal et qui conduit évidemment à beaucoup de modestie et à l'écoute de l'autre dans la mesure où il peut croire d'autres manières de voir cet après après le temps qui passe et qui coule alors je voudrais finir puisque Pâques arrive et on communique il y a trois minutes et que le chiffre 3 est tout à fait symbolique et bien on va nous parler de la résurrection du Christ de qu'est-ce que la résurrection du Christ dans cette manière de voir finalement je crois que Jésus est mort et bien mort et qu'il est toujours enterré quelque part du côté de Jérusalem peut-être qu'un jour on retrouvera sa tombe avec son corps dedans je ne souhaite pas parce que alors là ce sera un tel paganisme autour de reliques ce sera insupportable mais lorsque Jésus meurt physiquement biologiquement parlant il reste cet essentiel qui fait sa personne son identité c'est l'évangile c'est l'évangile la résurrection du Christ c'est l'évangile cet évangile dont on parle encore aujourd'hui et qu'on partage tous les dimanches et peut-être tous les jours c'est ça qui me semble tout à fait essentiel parce que l'évangile est de l'ordre de l'éternité parce que l'évangile c'est Dieu qui parle d'une certaine manière à travers Jésus Christ et ça c'est ineffaçable ça n'a pas de commencement ça n'a pas une époque ça n'a pas un futur spécial c'est éternel et tout être humain ou qu'il soit quel qu'il soit quelle que soit son époque pourra se saisir de cette parole de vie Marie a bel et bien vu Jésus vivant au cimetière elle s'est retournée une fois parce que la parole qui résonne dans son cœur à elle l'a retournée et ce retournement perdure avant qu'un deuxième retournement ait lieu qui soit un retournement physique, biologique qui va la lancer vers la vie c'est ça la résurrection c'est lorsque quelque chose d'éternel nous touche nous retourne finalement et nous pousse à la vie de même que ses compagnons d'Emmaüs qui n'ont pas vu Jésus biologiquement parlant le berge est vide et bien ils ont bien la conscience que l'éternité les a touchés que le ressuscité est présent parce qu'ils ont partagé sa parole et son enseignement sur la route en descendant alors ils vont remonter à la vie avec cette parole d'éternité finalement ce qui reste de tout un chacun et ce qui pose peut-être la communion dans l'éternité merci applaudissements